Les actualités de Charlène Duval, le monde va mieux et elle le prouve. Les ragots qu'on a pu entendre sur un soulèvement ou des victimes potentielles ne sont qu'une vaste blague précise le rejeton du vieux chef. Je le savais bien moi que le monde allait mieux. Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi, même si c'est pas comme il faut. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate dans sanglots, c'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau, criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrit, sauf qu'il peut. Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo. People, on apprend que John Galliano aurait tenu quelques propos antisémites et anti-asiatiques dans un bar branché du Marais à Paris. L'on ajoute que le styliste était en état d'ébriété, ce qui me surprend bien quand on connaît le rythme de vie exemplaire de ce monsieur. Couché tôt, levé tôt pour être à son bureau de création, ne buvant que de l'eau et se nourrissant de plantes et de racines. Je ne vois pas comment cet asset aurait pu proférer de telles paroles à l'égard d'un originaire du pays du soleil levant, sachant que c'est là-bas que se trouve une grande partie de la clientèle de la maison Dior. Allons, un peu de sérieux ! Il paraît qu'un jour de fête, il a la muni d'un interprète, présenter ses voeux à trois mandarins, avec lesquels il voulait bavarder un brin. À la porte, c'est qu'il a paru, les trois mandarins jusqu'à la terre, s'inclinèrent en un profond salut et d'une même voix lui récitèrent. Transports La SNCF se fait encore pointer du doigt pour des accumulations de retard. Cette fois, ce sont des sauvages qui ont sectionné les câbles, empêchant ainsi le bon fonctionnement des trains. La compagnie se pose en martyr des voyous. Décidément, on en veut à la société ferroviaire. Quand ce n'est pas la météo ou les voleurs de cuivre, ce sont des saboteurs qui provoquent des fluctuations d'horaire bien désagréables pour les voyageurs. C'est vraiment pas de chance, et je conseillerais à M. Guillaume Pépi de demander une entrevue au Vatican, afin de savoir s'il n'y aurait pas une possibilité d'exorciser la SNCF en proie à des démons aguerris à la magie noire. J'attends le train qui doit un jour me conduire au pays du rêve, sur une vaste et blanche grève, où le printemps dure toujours. Vous me direz, je sais qu'il tarde, que bientôt la pluie et le vent auront fini d'user mes hardes. Ça ne fait rien, j'attends, j'attends. People encore ! Ça ne sent pas très bon pour Michel Alliomari. Après les diverses accusations concernant ses amitiés tunisiennes et les affaires de ses parents sur le sol tunisien, la dame semble devoir quitter la fonction qu'elle occupe chaque jour au sein du gouvernement, de 8h à 17h30, sauf samedi, dimanche et jours fériés. Elle va pouvoir enfin jouir des plaisirs balnéaires de Saint-Jean-de-Luz, ville dont elle est première adjointe. A noter qu'on a refusé de me communiquer ses horaires de travail pour cette fonction. Néanmoins, la dame va pouvoir en profiter pour inviter à ses Five O'Clock l'escouade de viril CRS qui garde sa maison nuit et jour. Je vous envierai presque, chère madame. Je pars avec la joie au cœur, laissant ici tous mes soucis, je pars vers le bonheur. Je pars enfin d'aller revoir ce tout petit village qui cachait mon espoir. La 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 la, la 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 la... La, 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 la